Savourer l'Isère avec 38 à table. Pas besoin d'antisèche, le grand séchoir garde la culture intacte de la tradition paysanne du pays de Vinay. C'est Chambarran qui ouvre le champ des possibles en cuisine comme l'aurait peinte le grand Fantin Latour. À Vinay, on est point à Vinay. Vous l'avez deviné, cette émission est à consommer sans modération, contrairement au nectar du houblon qui désormais fait mousser le terroir isérois. Alors du coup, je m'appelle Paul et je suis le gérant de la brasserie Bière des Bro. À chaque fois quand je dois parler de ma bière, ce que je dis toujours, c'est que l'idée, c'est de faire une bière bonne et accessible. Le partage, c'est vraiment le cœur de la bière des Bro. Aujourd'hui, on a de la chance. À Grenoble, il y a un gros tissu brassicole qui est en train de se créer. On a beaucoup de microbrasseries qui s'ouvrent. On a beaucoup de microbrasseries qui travaillent ensemble. Le niveau est en train de s'élever aussi. On est en train tous de monter en compétence justement parce qu'on collabore beaucoup ensemble. On s'échange nos petits tips, on s'échange nos petites astuces. Des fois, tu es à court de sac de malte, tu passes un petit coup de fil à la brasserie d'à côté qui te dépanne et tu lui payes une bière pour le remercier. On a fait des collaborations avec plus de cinq brasseries isérois déjà. L'Albinch, ouais. Ouais, je connais bien sûr. Je suis Mickaël Bachimon et du coup, j'ai créé la microbrasserie L'Albinch il y a un an. On sort une nouvelle bière chaque mois. On a vraiment des bières faciles à partager en famille, entre amis pour un moment convivial. C'est des recettes qui chaque mois sont authentiques. On joue un petit peu sur l'originalité en assemblant parfois des fruits, parfois du miel, parfois des épices. Et en fait, le but c'est de surprendre mais tout en restant quand même subtil. On est tous dans la marque Isère, des personnes attachées aux valeurs et on a beaucoup tous à s'apprendre et à partager. Bonjour Stéphane. Salut Cine. Très bien, on prend l'apéro un peu ? Pourquoi pas. Allez, une petite mousse. Une petite mousse. Et puis moi j'ai choisi celle de l'Albinch, parfumée au miel. C'est celle que je vais utiliser, on va faire une pâte à beignets. Mais beignets de gambas, on va t'accompagner avec une sauce à base de passion. Tu vois les grains de passion là, fraîches. Avec ça, on va mettre une petite salade avec des herbes sauvages. La salade, c'est pour déculpabiliser un petit peu, pour rééquilibrer quand même le beignet. Ça vient laver le palais. Allez, on y va. Première étape, on assaisonne les gambas. Ensuite, je les trempe dans ma farine, pour que ça puisse coller à l'appareil. Farine iséroise. Farine iséroise. Isère, toujours. Ensuite, on va faire la pâte à beignets. Donc là ici, j'ai de la farine d'époutre, de la farine normale. On a mis du sel. De la levure chimique. Tout ça ? Oui, oui, il en fait pas mal. On mélange. C'est deux, trois sachets là presque. Oui, il y a trois sachets là. Trois sachets de levure chimique, d'accord. D'accord, je vais mettre les oeufs, d'accord, et je mets à peu près dix centilitres de bière, le tiers. Ça va donner de la légèreté ? Ça va amener beaucoup de légèreté. Et ce qui est important, c'est d'avoir une bière qui soit bien fraîche, parce que si elle est à température, l'appareil va vite se développer. Il faut bien la travailler, qu'elle soit bien lisse. Oui, il faut qu'elle soit bien lisse. Là, on va attendre deux, trois minutes. Elles sont bonnes. D'accord. Et on va tremper nos gambas et on va les faire frire. C'est parti. Donc on y va, généreusement. On va en faire trois, quatre. On compte une bonne minute, voire deux, trois minutes. Ça dépend de la taille des gambas. Si vous avez des petites crevettes, en une minute, c'est cuit. Et là, en fait, on va les cuire, on va les chercher, on va la colorer. Alors, tu vas continuer à les arroser. Pendant ce temps, je vais assis donner la salade. L'huile d'olive. Balsamique. Je vais même mettre un tout petit peu de vinaigrette passion. Poivre du moulin. Déjà en salé. Regarde, vous voyez comme c'est joli ? Magnifique. Moi, pendant ce temps, je suis en train d'enlever les piques. De roseau pour remplacer par des branches de noix acier. T'as vu mes beignets ? Ça, c'est des beignets étoilés. Regarde ça. Là, tu mets ta vinaigrette. Ça, c'est une recette fantanatoire, tu vois. Passion, cumin, miel. Tu peux essayer toutes sortes de miel, tu sais les saisons. C'est vraiment top. Là, maintenant, je mets mes petites herbes sauvages. C'est trop joli. L'oseille. Voilà. Magnifique. Une version beignet de gambas. C'est trop, trop beau. Bravo, chef. Et ça donne ça, version chef étoilé du fantanato. Mais vous pouvez aussi le reproduire chez vous en suivant toutes les instructions sur telegrenoble.net. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Et à très vite. Avec un plaisir. Allez, hop. Venez, venez. Vous avez savouré l'isère avec 38 à table. Allez, hop. Merci.